... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer. Trois grues se sont effondrées dans le centre de Montpellier en raison de violents orages. Trois personnes sont mortes. Six autres ont été blessées. Nouveaux incidents. La nuit dernière, entre jeunes et forces de l'ordre, à Grigny, dans l'Essonne, un policier a été blessé par balle dans la cité de la Grande-Borde. Une seule médaille pour les Français aujourd'hui à Sydney, mais elle est en or. Séverine Vandenand a fait un parcours sans faute en judo. C'est une tempête d'une grande violence qui s'est abattue en début d'après-midi sur la ville de Montpellier. Trois grues qui se trouvaient sur un chantier se sont effondrées, faisant au moins trois morts et six blessés. Les victimes sont des ouvriers qui avaient trouvé refuge dans deux préfabriqués. Sur place, le reportage de René Lataste et Philippe Monu. Voilà tout ce qu'il reste de la cabane de chantier où s'étaient réfugiés les ouvriers pour s'abriter de la pluie. Du béton et des tôles enchevêtrées dans les poutrelles de la grue. Elle s'est couchée sous la force des rafales de vent qui ont dépassé les 180 km heure. D'abord le vent en fait, la pluie, le vent, très impressionnant. Les arbres qui se couchaient dans le sens du vent. La grue est tombée et tout ce qui est gravats, métaux, etc. était en l'air. Il y a eu un phénomène ici, à Montpellier, dans un espace très très réduit. Ce type d'intervention est connu, ce phénomène est connu. Et donc il se trouve que c'est tombé dans un quartier de Montpellier qui est en pleine construction. Je pense que là on peut dire que c'est la fatale idée. Le parquet de Montpellier a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de l'accident. Toutes les procédures de sécurité ont-elles bien été respectées ? C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui sur le terrain. Un quartier résidentiel de la ville de Montpellier a aussi été balayé par une mini-tornade. En quelques minutes, des arbres et des toitures ont été arrachés, des voitures et des maisons endommagées. Des rafales d'une telle violence que les dégâts sont ce soir considérables. Denis Pagé, André Guiraud sur place. Vers 14h45, une tornade a traversé les quartiers sud et est de la ville en continuant vers Castelnau-le-Lez, Prades et Saint-Clément-de-Rivière. Dans ce secteur, les dégâts matériels sont considérables. Toute la maison a tremblé, a vibré. J'ai pris les deux chiens et je me suis cachée. J'ai eu peur. Et voilà. Bon, mais je ne peux rien vous dire de plus. J'ai eu très très peur. Ça a été tout arrougé dans la salle de bain. Tout a éclaté de partout. Toitures arrachées, tules projetées sur les murs des HLM voisins. Si les maisons ont énormément souffert, les voitures n'ont pas été éparmiées. Cette camionnette a été soulevée et propulsée sur une centaine de mètres par la force du vent. A la Pompignane, les habitants sont encore sous le choc. D'un coup, j'ai entendu un grand bruit. Donc, j'ai arrêté le moteur de la voiture. J'ai mis le frein et je me suis coché en train de siège. Et donc, j'ai vu que ça s'est tapé dans la voiture. Des morceaux de bois, des morceaux d'arbres. Et ça a duré trois secondes, pas plus. J'ai sorti, j'ai eu l'impression qu'ils étaient tous cassés partout. C'est vraiment impressionnant. Les services municipaux partent au plus pressé et dégagent en priorité les grandes voies de circulation. Les entreprises du bâtiment n'arrivent plus à répondre aux demandes. Et pour les particuliers, il faut prendre son mal en patience. La ville de Marseille a, elle aussi, été touchée par des pluies d'île-vienne, des orages qui ont formé de véritables torrents dans les rues de la ville. Le vieux port a même débordé. Les rues ont été inondées. Les piétons avaient de l'eau jusqu'aux genoux. De nombreuses voitures ont été bloquées. L'électricité a été coupée dans plusieurs secteurs du centre-ville. Les marins pompiers ont été submergés d'appels. Et justement, prudence, si vous habitez dans cette région du sud-est de la France, Météo France diffuse en effet un nouveau bulletin d'alerte pour les heures à venir. Jean-Marc Souamy vous le confirmera à 20h lors de sa météo complète. On l'apprend à l'instant. Une voiture piégée a été découverte à Lille, près de la gare Lille-Europe. La voiture contenait des bonbonnes de gaz, du fil et des boulons. Des artificiers ont été dépêchés sur place pour neutraliser le dispositif. Et le secteur a entièrement été bouclé. Nouvelle nuit d'incident à la cité de la Grande-Borne, à Grigny, dans l'Essonne. Un CRS a été blessé par balle alors qu'il était en faction devant le commissariat. Les forces de l'ordre redoutent de nouvelles échaufferées. Après la mort d'un jeune homme de 19 ans, tué dimanche soir par un policier alors qu'il forçait un barrage. Huguet. Les incidents des nuits précédentes vont-ils se reproduire ? Par précaution, de nouveaux effectifs policiers ont commencé à se déployer aux cités de la Grande-Borne, à Grigny, et au Tarterey, à Corbeille-Essonne. Depuis deux jours, jeunes et forces de l'ordre s'affrontent. Hier soir, de nombreuses déprédations ont été commises. Bus incendiés, magasins dévastés. Sept policiers ont été blessés. Un CRS a eu le pied traversé par une balle de vannes de long rifle dans des conditions qui suscitent l'énervement des syndicats policiers. Leur mission d'hier soir avait été de protéger le commissariat de police. C'est une mission de garde statique, ce qui n'est pas acceptable au jour d'aujourd'hui. Puisqu'ils voient mieux faire des patrouilles que être quand même se faire tirer comme des lapins. C'est tout à fait inadmissible. Surtout qu'il s'agit très souvent de jeunes mineurs, certains de 14 à 17 ans. Et à partir de là, les institutions dans notre pays sont interpellées. A l'origine de ces troubles, la mort dimanche du conducteur de cette camionnette. Un jeune de 19 ans, originaire de la Grande-Borne, tué par un policier alors qu'il tentait de forcer un barrage à Comble-la-Ville. Avec trois de ses complices, il venait de voler des motos dans ce parking. Les forces de l'ordre assurent avoir fait les sommations d'usage avant d'ouvrir le feu, une version relativisée par ce témoin. D'un coup ça a fait. Bougez pas ! Le monsieur, je crois qu'il a fait une marche arrière à droite, enfin une marche arrière. L'IGS, une marche arrière. Peut-être que la police a cru que c'était pour prendre son pistolet. En l'occurrence, ils n'étaient pas armés, donc maintenant c'est réglé, ils n'étaient pas armés. Et boum boum. L'IGS a ouvert une enquête. L'un des voleurs a été incarcéré. Les habitants de Grigny, eux, redoutent avant tout une nouvelle flambée de violence. Drame de la vengeance entre jeunes adolescents près de Carpentras. Un cadavre mutilé a été découvert hier dans un canal, à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse. L'adolescent aurait en fait été victime d'une expédition punitive de la part de trois jeunes à qui il avait volé un cyclomoteur. Notre chapitre judiciaire maintenant avec du nouveau concernant le syndrome de la guerre du Golfe. Pour la première fois, en effet, la justice n'a pas rejeté une demande de pension militaire d'invalidité. C'était ce matin à Bordeaux. Elle a demandé un complément d'enquête. Il faut dire que le vétéran en question, Hervé Déplat, qui a 29 ans, est atteint de tuberculose et d'insuffisance respiratoire et qu'il a perdu plus de 20 kilos depuis son retour de l'opération Daguet. Le procès Cazetta avec le réquisitoire aujourd'hui. Le procureur a réclamé une peine de neuf mois de prison avec surcier 200 000 francs d'amende à l'encontre de celle qui est soupçonnée d'être la banquière occulte du RPR. Il a toutefois souligné qu'il n'y avait pas eu d'enrichissement personnel. Sur place Clément Veillenal et Stéphane Taponnier. Sourillante, mais laissant transparaître une certaine anxiété, Louise Yvonne Cazetta attend le réquisitoire. Elle sait qu'au fil du procès, l'accusation n'a pu retenir contre elle que des éléments très ténus. La parole d'un homme d'affaires qui affirme lui avoir remis de l'argent en liquide et la trace d'un appel téléphonique furtif parvenu sur sa ligne directe du RPR. Des éléments très ténus, certes, mais néanmoins suffisants, selon le procureur Yves Beau, pour s'insérer dans un système cohérent, un système de trucage dans l'attribution des marchés publics, un système basé sur la fausse facture et la remise d'enveloppes, un système de truands, explique longuement le procureur, qui réclame des peines modérées à l'encontre des patrons du bâtiment, contraints de jouer le jeu, et des peines de prison ferme contre les organisateurs du système. A l'encontre de Louise Yvonne Cazetta, considérée comme une simple intermédiaire, le procureur réclame 9 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende. Le réquisitement en ce qui concerne Mme Cazetta n'est pas étayé. Et j'ai peur qu'on ait voulu maintenir Mme Cazetta dans la procédure, uniquement pour établir un lien avec un parti politique. On a voulu faire un exemple ? On n'a pas voulu faire un exemple, on a voulu faire un auto d'affaires, parce qu'elle n'est pour rien dans cette affaire. A partir de demain et durant trois jours, ce sera au tour des avocats de la Défense de plaider. Le jugement sera ensuite mis en délibéré. Politique, il y a quelques jours du référendum pour le quinquennat, les sondages confirment un taux d'abstention qui pourrait dépasser les 60%, l'abstention que certains partis politiques ont décidé d'utiliser comme une arme. D'autres, en revanche, demandent à leurs électeurs de voter non, comme Charles Pasquois, Philippe de Villiers ou encore Jean-Marie Le Pen. Le reportage est signé Catherine Demangea, Véronique Gorel et Lucas Idriche. Les partisans du non Charles Pasquois en tête ont eux aussi du mal à mobiliser. Pas de grands meetings, mais de petites réunions. L'occasion pour le président du Rassemblement pour la France de marteler un même message. Pour lui, le non au quinquennat, c'est aussi un non à Jacques Chirac, accusé tout simplement de brader la fonction de président de la République. S'il est élu pour 5 ans en même temps que les députés, son élection sera banalisée, ça deviendra soit un chef de parti, soit le chef de la majorité parlementaire, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est un changement considérable. Campagne encore plus modeste pour Philippe de Villiers. S'il a quitté le RPF de son ex-ami Charles Pasquois, il tient aujourd'hui à peu près le même discours et il en profite surtout pour élargir le débat. Il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut leur parler de nos problèmes. La sécurité, la famille, l'éducation, l'immigration, la Corse, l'euro, l'avenir de l'Europe, etc. Les problèmes qui font la grandeur de la démocratie et qui font la grandeur ou la décadence d'un pays. Même volonté au Front National de dépasser le cadre du référendum. Pour Jean-Marie Le Pen, voter non au quinquennat, c'est aussi dire non à Lionel Jospin et à Jacques Chirac. Que les citoyens répondent sur ce qu'ils pensent de l'immigration, de l'insécurité, du chômage, bref en gros, de la politique menée par le gouvernement social et communiste de M. Jospin et sous le couvert, pratiquement, dans la cohabitation avec M. Chirac. Reste que les partisans du nom ne se font guère d'illusions sur leur chance de succès. L'actualité internationale et les relations sont plutôt tendues entre la France et les Philippines. La France qui s'inquiète du sort de ses deux otages, nos deux confrères de France 2, toujours détenus à Jolo. Le président Estrada n'y est pas allé par quatre chemins pour répondre. Il affirme qu'il ne téléphonerait pas à Jacques Chirac à ce sujet et que la France devait s'occuper de ses affaires. Hervé Dino. Depuis la ville de Jolo, la capitale de Lille, quadrillée par les militaires, on pouvait entendre aujourd'hui le bruit des explosions. Pour la quatrième journée consécutive, l'armée philippine a bombardé les positions des rebelles. Dans les hôpitaux, les victimes civiles de ces opérations commencent à affluer. Dans le même temps, des militaires, qui seraient allés au contact des rebelles, affirment avoir vu les otages vivants. D'autres sources militaires indiquent que le chef des rebelles, le commandant Robo, serait à la tête d'un groupe dans lequel figurerait les deux otages français, Jean-Jacques Le Garec et Roland Madura. Ce matin, du bout des lèvres, le président philippin confirmait que les otages étaient toujours en vie. Pour l'instant, nous n'avons pas découvert de corps. On peut donc penser que les otages sont vivants. Au cours de la même conférence de presse, le président a fermement demandé à la France de ne pas se mêler des infères intérieures des Philippines. Cette intervention militaire contre les preneurs d'otages est massivement soutenue par la population philippine. Alors, évidemment, pour des raisons tout à fait évidentes de politique intérieure, le président Estrada ne peut pas se déjuger et arrêter maintenant l'action militaire, quelles que soient les interventions extérieures, y compris celles du président Chirac. La reprise des négociations ne serait pas d'actualité avant la fin de la semaine. Cependant, cet après-midi, le président Estrada a longuement reçu Radjabat Zarouk. Ce diplomate libyen est à l'origine de la libération de plusieurs groupes d'otages, jusqu'alors détenu par les rebelles d'Abou Saïa. La France est très soucieuse du sort de ces deux otages, mais les Américains ne sont apparemment pas sur la même longueur d'onde. Alors, Christian Mala, les Philippines sont-elles intervenues sous pression de Washington ? En partie, si vous voulez. Je crois que le problème pour les otages, et Laurent Boussier vient d'y faire allusion, c'est que le président philippin a été réellement soubli à une double pression, double pression pour intervenir militairement. Tout d'abord, on l'a dit, son opinion publique en avait marre de voir le régime humilié par les islamistes. Et vous venez d'y faire allusion. Les Américains qui, devant l'instabilité croissante, commencent à craindre pour leurs intérêts économiques et militaires qui sont considérables dans cette région. Simplement, n'oublions pas qu'en 400 ans, les Espagnols tout d'abord, puis les Américains ensuite, puis les différents régimes des Philippines, où je rappelle que la population et la majorité chrétienne n'ont jamais réussi à pacifier ces populations musulmanes rebelles du Sud. Et la partie aujourd'hui est loin d'être gagnée. Alors maintenant, j'ajouterai enfin qu'un peu plus loin en Indonésie, là aussi où il y a un phénomène de guerre de religion. Ces mêmes Américains, on les retrouve, disent au régime en place, empêchez vos milices musulmanes de massacrer des chrétiens, cette fois-ci, au Timor occidental et au Timor oriental. Et à partir de là, eh bien, on vous garantira une aide financière et militaire conséquente. À croire qu'avec le dollar, on peut tout acheter, y compris la stabilité, peut-être. Enfin, ça reste à vérifier quand même sur le terrain. Christian Malard, merci pour cette analyse. En France, les parents doivent pouvoir accompagner au mieux leurs enfants lorsqu'ils traversent une longue maladie. C'est la raison pour laquelle la ministre de la Famille, Ségolène Royal, a présenté ce matin l'allocation de présence parentale. Une allocation qui pourra atteindre 4000 francs par mois, et cela à partir de janvier 2001. Explication, Pascal Justice, Sophie Roland-Marie Cazot. Un enfant tombe gravement malade et c'est toute une famille qui commence à galérer. Comment s'occuper de ce petit qui a tant besoin de ses parents sans mettre en péril le budget familial ? L'APP, l'allocation de présence parentale, présentée par Ségolène Royal, permettra désormais à un parent qui s'arrête de travailler de toucher entre 1500 et 3000 francs par mois selon qu'il a choisi de se consacrer à plein temps ou à temps partiel à son enfant. Si le père et la mère souhaitent tous deux à mi-temps, le foyer touchera alors 4000 francs. Cette allocation sera accordée pour 4 mois, renouvelable 2 fois, et concernera les enfants victimes d'un accident traumatisant, les grands prématurés ou les enfants atteints d'une maladie grave. Par exemple, contre le cancer, la myopathie, les enfants grandement prématurés ou les allergies très lourdes qui pèsent sur la santé et sur le moral aussi de l'enfant. Donc c'est pas seulement une présence qui permet d'améliorer le soin médical, mais c'est aussi une présence affective qui permet souvent à l'enfant de guérir plus vite. On évalue aujourd'hui à 13 000 le nombre des foyers qui pourraient être concernés par cette nouvelle allocation, forte d'une enveloppe budgétaire de 200 millions de francs. France Télécom souffle le chaud et le froid. L'abonnement coûtera désormais plus cher avec une hausse de 6%. D'autre part, les communications locales diminueront, cette fois de 5 à 6%, à partir de janvier 2001. Pas facile pour le consommateur de s'y retrouver dans la jungle des tarifs avec l'arrivée des nouveaux opérateurs. Suivez donc le guide avec Nathalie Pérez et Victor Arriche. Dès le mois prochain, votre abonnement à France Télécom passera de 77,36 à 82,30, soit 5,06 d'augmentation par mois. Un abonnement que vous êtes encore obligé de payer, même si vous choisissez un opérateur privé. Jusqu'en 2001, c'est uniquement sur le prix des communications que vous pouvez faire jouer la concurrence. France Télécom annonce donc du même coût une baisse de 25% sur les appels nationaux en journée à partir du 9 octobre. Ce que France Télécom oublie de dire, c'est que le prix des communications locales qui représente la majorité de la facture des Français reste toujours à notre sens relativement élevé. Et ce prix-là ne baisse pas. Il ne faut pas tuer la poule aux odeurs. Malgré la baisse annoncée sur les tarifs nationaux de jour, France Télécom reste le plus cher du marché. 79 centimes la minute contre 39 centimes pour 9 télécoms, 27 centimes pour le 7 de CGTEL et enfin 25 centimes pour le 2 de Wontel. Mais attention, les apparences sont parfois tropeuses. Chaque opérateur compense par une multiplicité d'avantages sur les tarifs de nuit ou encore de longue distance. Faire le bon choix reste donc toujours aussi compliqué pour le consommateur. Venons-en maintenant à l'actualité sportive. Avec les Jeux olympiques, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas à Sydney. Aujourd'hui, les Français n'ont décroché qu'une seule médaille. Mais elle est en or. Elle a été remportée par la judoka de Séverine Vandenend qui a fait un parcours sans faute. Un exploit d'autant plus remarquable qu'il intervient après de sérieuses blessures et deux ans de galère. Jamel Bourras, en revanche, n'a pas réussi à conserver son titre. Rire et larmes donc dans le camp français. Sur place, Serge Dian et Denis Oville. Le talent, le travail et la persévérance pour une médaille d'or. Séverine Vandenend devient à 26 ans championne olympique des moins de 63 kilos. La première médaille du judo féminin français pour cette passionnée de football que ses copines surnomment Waddle. Séverine, ce soir, je vous dis à merci parce qu'on avait vraiment besoin de... Je crois que l'équipe avait vraiment besoin de ça. Les trois catégories, on n'a pas été très bien. On n'a pas de médaille. Merci Wad parce que les autres avaient vraiment besoin de ça, je pense. Elle a été très forte et personne ne pouvait l'arrêter. Mardi 19 septembre, un jour de grâce. Malgré un tableau difficile, Vandenend, kimono blanc, affiche un calme olympien. Durant les cinq combats, elle exprime son grand potentiel. En finale, la française domine la chinoise Li Shifang au cours des dernières secondes du combat. Championne du monde à Paris en 97, Séverine avait ensuite été opérée de l'épaule puis blessée au genou. La lumière surgit après deux années noires. Elle a beaucoup de talent. C'est une fille qui sait faire du judo, qui sait utiliser son potentiel. C'est une fille qui a beaucoup de physique, qui a beaucoup de physique, de dynamique. Déception chez les messieurs. Jamel Gouras, kimono blanc, s'incline en demi-finale contre le japonais Takimoto, futur vainqueur. Une cruelle désillusion pour le champion olympique d'Atlanta. Et justement, Séverine Vandenend est l'invité du 19-20. Bonsoir. Première question, Séverine. Qu'avez-vous ressenti en décrochant cette médaille d'or ? C'est un petit peu une résurrection pour vous, non ? Et je me demandais si c'était rêve, réalité. Et je me suis dit non. J'ai attendu quatre ans. C'est le jour J, la dernière minute, dernière seconde. Et j'ai eu du mal. Je me suis dit j'ai gagné. C'est les Jeux. Je suis championne olympique. Et voilà, c'est tout. Cette fois, vous avez réalisé maintenant ? Pas encore. Je pense que ce sera un peu mieux demain. Vous avez donc décroché la première médaille d'or du judo français pour ces Jeux. On a un petit peu l'impression pour l'instant que vous avez sauvé la mise de l'équipe de France. Pourquoi est-ce que les judokas français n'arrivent pas cette année, d'après vous, à monter jusqu'au podium ? Bonne question. Non, je pense que certaines filles se sont mis peut-être un peu trop de pression. D'autres sont passées carrément à travers. Donc je pense que l'enjeu était très important. Il y en a pour beaucoup, c'était la première participation aux Jeux olympiques. Donc ce n'est pas forcément facile à gérer. Mais je pense que là, pour les trois jours qui vont suivre, il n'y aura pas de problème. Ça va bien marcher. Est-ce que vous avez pensé par exemple à votre camarade Jamel Bourraz qui concourait quelques minutes avant vous et qui malheureusement, lui, a échoué, n'a pas été sur le podium ? Oui, forcément, on a automatiquement une pensée. Je l'ai vue passer juste devant moi pour combattre pour la place de troisième. J'étais déçue pour lui. Et dans ces moments-là, il faut faire abstraction. Et j'étais concentrée sur ma finale. Et à l'heure actuelle, j'ai une petite pensée pour lui. Justement, Séverine, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez le sentiment que votre médaille, elle va remotiver l'ensemble du judo français ? Moi, je pense que c'est très important. J'ai eu toutes les filles et tous les gars qui ont déjà combattu, qui étaient derrière moi, qui m'ont soutenue. Et cette médaille, ce titre, je le partage aussi avec eux. C'est un peu aussi grâce à eux si je suis championne olympique. Comment allez-vous fêter cette médaille d'or ? Et est-ce que vous la dédiez à quelqu'un en particulier ? Moi, j'aimerais la partager avec mes parents. Forcément, sans eux, je ne serais jamais championne olympique. Et aussi avec mon premier entraîneur, Giovanni Soligny, qui, je pense, doit être très fière aujourd'hui. Merci Séverine Vindanen, merci et bien sûr bravo pour cette superbe médaille d'or. Une seule médaille, donc, et beaucoup de déceptions aujourd'hui. En épée, Laura Flessel n'aura pas obtenu sa revanche. Elle finit seulement cinquième avec ses coéquipières de l'épreuve par équipe. Pas la déception aussi dans l'épreuve de la poursuite en cyclisme et en attention. Franck Esposito est arrivé bon dernier d'une finale incroyable. Si vous avez envie de vous offrir un voyage vers la Méditerranée, inutile de descendre vers le sud. Rendez-vous au Grand Palais pour une superbe exposition intitulée Méditerranée de Courbet à Matisse. Elle réunit 90 tableaux qui nous permettent d'entendre le bruit des vagues et le chant des cigales en plein cœur de Paris. Marie-Claire Thiers, Jean-Michel Myère. Fenêtre ouverte sur la Méditerranée, immortalisée par Matisse. C'est pour lui l'émerveillement, l'Éden retrouvé. Un mythe, luxe calme et volupté. Le titre de ce tableau peint en 1904, un verre de Baudelaire. Et pourtant, ce n'était pas encore le temps des vacances pour tous. Pas de C.S.A.G.S.A.N.S.N. Seuls les aristocrates de toute l'Europe viennent sur la côte d'Azur se réchauffer au soleil d'hiver, soigner leur tuberculose et souvent y mourir. En fait, le premier arrivé ici s'est mené en 1884. Il est à la recherche de nouveaux motifs et s'exclame. J'ose mettre tous les tons de rose et de bleu, c'est de la féerie. Ici, on nage dans cet air bleu. Signac, Bonnard, Braque, tous suivront. La plupart sont des peintres qu'on dirait aujourd'hui modernistes, qui s'intéressent à la lumière, à la couleur, au paysage, à la nature et qui ne font plus des œuvres de composition. Donc, tout d'un coup, ils ont eu la possibilité de travailler en France dans un endroit absolument extraordinaire, inconnu jusque-là. Parce qu'on ne faisait qu'y passer en prenant le bateau dans des grands ports comme Marseille pour aller à Naples, étudier les Italiens. Et on ne connaissait pas la côte. La mer, bergère d'Azur, infinie. Et parmi ces peintres post-impressionnistes, pointillistes, venus du nord de la Loire, Matisse et De Reims, sous cette lumière, font exploser la couleur et créent le fauvisme. La Méditerranée, une école de liberté. Voilà, puis je vous rappelle le titre principal de ce journal de violences d'orage. On fait trois morts et six blessés à Montpellier, où trois grues se sont effondrées sur des cabanes de chantier. Des pluies diluviennes ont aussi touché Marseille. Malheureusement, d'autres précipitations sont attendues, comme vous le confirmera Jean-Marc Soamy, lors de sa météo complète dans trois minutes. Soir 3, c'est à 22h55 avec Marc Autement. Avant cela, un hommage à Daniel Balavoine, qui est réalisé par Nicolas Ferraro. Quant à moi, je vous retrouve demain à 19h30. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501